prépondérant peut-être un petit peu obscur pour le la qualité technique globale de ce joueur mais il a été décisif sur coup de pied arrêté elle continue pour le bas antoine griasman non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur thomas meunier perthènes à de brun l'attaque enrayé ce qu'il se passe le ballon ils le perdent entre dans la zone dangereuse perthènes on cherche des solutions là la frappe vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère les belges qui bénéficient du coup franc de brun elle est contrée cette frappe récupération elle réussit peut se saisir de ce ballon attention à mertens voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match il participe à presque toutes les occasions son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît à savoir ça sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment d'ailleurs il a délivré une passe décisive dans ce match on jouera trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel bien donné encore une fois de brune quand et qu'intercepte à tu dis il s'avance vers la surface 30 se fait renfermer la c'est la pause ici et il n'y a déjà plus de suspense la domination est très nette l'adversaire n'arrive pas à sortir les ballons et en face ça joue vraiment alors est-ce qu'on va assister à une seconde période à sens unique comme la première faut voir s'ils se réveillent en face pour l'instant on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain thomas vermalen à la passe par exemple à destination allez il trouve la surface de bruyne kevin de bruyne donne en retrait le défenseur se fait bousculer un gardien qui repousse du point qui en a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de se jouer aujourd'hui il n'a pas donné beaucoup de bons ballons et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur c'est un match mal engagé pour son équipe tout est pas de sa faute non plus mais enfin il faut faut ce qui se bouge de bruyne et sans aucun danger un peu gardien qui s'empare du ballon pierre une petite analyse sur la prestation de l'aucun coup dans ses 45 premières minutes il ya marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance l'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car et on le sent bien en jambes majama pavard yesman bappé il faut trouver une option disponible ballon qui est rendu au camp adverse 1 bernon bergman bergman il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés allé il continue et c'est vannes qui renvoie sans se poser une question bappé ballon rendu à l'adversaire et telle targaine hasard hasard en retrait pour un coéquipe oh oui ça fait 3 3 buts personnels pour lui maintenant on voit son troisième but dans ce match à la défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui en train de faire un récitale le score qui est à présent de 5-0 ça va être dur pour eux quand même oui ça me baigne d'ailleurs en plein de l'aise ça me niais d'air elle attaque un enrayé par les nazins de bruyne lukaku ballon rendu à l'adversaire clairement l'anglais c'est pas le ballon ils le perdent et de nazar attention elle pourrait être dangereuse cette attaque perdue par et de nazar on a atteint l'heure de jeu voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement l'adversaire l'équipe de france a récupéré le ballon bappé c'est un espace et c'est cadeau il n'est pas seul il ya du soutien on a tout de suite vu qu'il était bien placé pour marquer qu'elle n'a plus jamais de but tout fait mais à cette distance tu t'appliques un peu quand ta décision rapidement ça passe ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui on en est à 6-0 l'arbitre qui laisse jouer avantage pour les mots l'arbitre qui accorde à un coup franc à l'équipe de france on fait l'arbitre benjamin pavard l'espace directement dans les pieds de l'adversaire et d'un hasard et telle et de nazar brice mertens torgan nazar et oui il doit être plus malin les passions avant de faire son appel sur ce ralenti on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien en vise en jeu pour la belgique et telle la passe est interceptée il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt la passe est interceptée ballon est perdu la voie est libre la voie est libre pour l'attaque française allez à deux il ya du soutien derrière lui il ya une vingtaine de gueules et d'un hasard l'aucun coup et de nazar la wii c'est une bonne passe ça le but de tris pertence la défense qui n'a rien pu pour l'arrêter on est en jambes aujourd'hui hein c'est son deuxième but dans ce match on voit celui sous un autre angle quelle démonstration de cette équipe c'est vraiment impressionnant on va nous rendu à l'adversaire le dernier quart d'heure du temps réglementaire le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse et ça revient dans l'axe mais ce sera ainsi maître alors qu'il était en bonne position un changement côté français pierre entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix et elle est un hasard où il a du soutien ça ça peut être dangereux mais le moukaku qui a tenté sa chance mais ce n'est pas dans le cadre clément langlais oh il va filer au but attention ce n'est pas terminé incroyable incroyable l'occasion qui vient de manquer ah là là il était tout seul face aux gardiens c'est incroyable comme tu dis surtout de la part d'un pro n'a pas le droit à le rater ça la passe d'un hasard intercepté la passe est coupée et bien défendu l'occasion 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 qui poursuit son action non à la tête intercepté cette passe a tu dit paul pogba ça me baigner d'air très bien pris il ya plus trop de problèmes pour les joueurs belges le score leur est vraiment favorable il maîtrise on a tué dit on a tu dit un qui perd le ballon ouais la faute et coup franc pour la belgique changement pour l'équipe de france on va voir qui va sortir ouais paul pogba qui cède sa place à corentin tolissot un joueur très polyvalent capable de défendre d'attaquer de marquer les buts et sans jamais oublier son rôle de milieu de terre c'est quand même pas mal de ballons perdus un équipe de france qui a récupéré le ballon il est venu de voler ce ballon qui est rendu au camp adverse il faut qu'ils se moignent du but griezmann pour aller gagner un petit peu les ballons qui coupent la passe trois minutes de temps additionnel au minimum on est peut-être une bonne occasion mais tels quand un ballon a perdu indécidément on remet loulou kaku intervention rugueuse il a repris le ballon quand un tolisseau le ballon change de camp avec nous francs pour l'équipe de france et les joueurs qui sentent qu'il ya quelque chose à faire dans ce match et les supporters aussi l'ont senti ouais du coup ils font de plus en plus de bruit vraiment l'ambiance est extraordinaire quand et qui est belle et l'intuition la douane gueule au canté et non ça va s'arrêter là une rencontre radicale qui se solde donc par une victoire qui essaient de plus en plus en plus en plus en plus on